Sœur Juanainez de la Prousse, le divin Narcisse, personne qui parle en lui, le divin Narcisse, la nature humaine, la grâce, la gentilité, la synagogue, l'écho qui fait la nature angélique, la superbe, l'amour propre, nymphes et bergées, deux cœurs de musique, tableau premier, scène première, sorte d'une part la gentilité, un nymphes avec accompagnement qui seront les musiciens, et derrière, très bizarre, la nature humaine entendant ce qu'ils chantent. Synagogue, louez le Seigneur, tous les hommes, qui en premier, louez le Seigneur, tous les hommes. Synagogue, un nouveau chant, levé à sa divine beauté, La tentes et la lumière atteignent, sonnent l'éternel, louage de la gloire, et le nom de lui. Quand prévient, louez le Seigneur tous les sons, gentilité, applaudissez Narcisse sur ses fleurs, et puisque sa beauté divine, ça s'égale et pèlerine, elles sont toutes formes belles, c'est vous ma créature, et cannelle aspire à vous, applaudissez Narcisse sur ses fleurs, Sénagogue, louez, gentilité, applaudissez, Sénagogue avec qui ? Gentilité avec foi, Sénagogue, le Seigneur, gentilité, Narcisse, Sénagogue tous les sons, gentilité, souffle ses fleurs, Alors, elle s'emmêlent la nature romaine au milieu de deux cœurs, Nature romaine, gentilité, Sénagogue, qui, A douce, géométrique, croit, Adieu, à la vie, une, à l'autre, célèbre, un homme, écoutez ce que j'ai dit, Prêté oreille à mes récents, Je sens que je suis la mère des toutes, Et toutes les ventes se touchent, La loi naturelle des matins, Je ne sais pas quel est la mère des autres, Je ne sais pas quel est le miel des autres, Je ne sais pas quel est le monde des autres, Et moi aussi je le dis, Puisque, malgré que nous allons séparer, Moi et la synagogue, nonostante, pour cela, ne te connais mon amour, mais te venez de la synagogue. Et seulement, moi c'est la confort que nous sommes, puisque nous voyons toutes qu'elle, là-bas, avec ce sonneur, et moi ici, avec la vérité. Cette récepte qui impose, c'est l'une à l'autre qui fasse ce qu'elle est pour lui. Et comme un terme vocale, le 106 s'allume. Ainsi, Jésus, la raison, la no, l'obligation, nous manquons, par négation, de toute oreille, à tes paroles. Tout à fait, parce qu'elle se présente encore plus grand, plus ignorant, tout là écrit à tes enfants, à l'intérieur de chaque cœur. La synagogue, synagogue, c'est bien pour tout ça, c'est le récepte, souffrir, qu'on sache comment la mère se ment. Ces doigts et l'attention conduisent. La synagogue, synagogue, dis-nous, synagogue, ce que tu prétends, gentilité. Et puis, dis-donc, c'est que tout dispose d'une nature de la mère. Jésus, l'agent écouté en vos métiers que voient les différentes objets de vos acclamations. Pour toi, gentilité, meuble, erratique, ignorante et maladroite. Un caduc, bonté, tu applaudis dans tes chambres, et toi, synagogue, certaines des vérités que tu entends, de tes fêtes à Dieu, tu rends, culte, laissant mourir dans vos positions, qu'il éclaire l'erreur, des cifreurs, des cifreurs, des clairs, des clairs que tu connais, j'utilité. Alors, j'utilité, la nature romaine a dit, c'est clair aussi les rangs que tu connais bien, et c'est clair. Donc, il y a un autre. Et, en fait, c'est à vous faire quelque chose qu'il y a de toi, ici. Et ça, c'est l'un des illustrations que j'ai qu'on peut faire, par les autres. Donc, qu'est-ce que c'est la synagogue ? La nature romaine qui serait représentée là peut-être par une espèce de française aztèque, considérant que dans ces joueurs personnages, on trouve dans la lune du pré-colombien, auquel fait allusion sur le point à Inès, avec la nature romaine, l'innocence est première adamique, la ludité. Donc, c'est tout, c'est là pour moi, parmi les lieux, mais tous nos exotiques, l'indiennes. Et elle s'adresse à la synagogue. Malgré qui, se tournant, les actions, la gentilité connaissent, et la synagogue. Malgré cela, après ça, ce n'est pas le cas. Et comme ça, me tournant à l'ordre du discours que j'ai dit, que j'entends vos chansons, que j'ai passé tout temps, à comparer, combien mystérieuses, qu'elles se cachent, certaines vérités, sous les mensonges. Mais, si, dans ton exercice, toi, telle perception, tu supposes, que tu dis, qu'elle est sa beauté, les mains, de tous les cœurs, et que, non seulement, la suivent, les nœufres, les belgés, mais les soisseaux, et les focs, les ruisseaux, les montagnes, et les pierres, les plantes, cerves, et fleurs, avec combien, plus, plus de raison, c'est, sombre, perfecció, c'est, c'est, de Dieu, dont la beauté le servit. Le servier de miroir a l'indigné se reconnaît, et à qui tout le créateur, malgré qu'il n'avait raison à si grand bénéfice d'un de tels bizarres faveurs, pour saboter seulement de vrai l'adoration et à qui la nature. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est moi ? Avec attention, comme à mon centre, j'ai appétit, et je suis comme l'énorme. Et comme ça, puisque la mère de vous deux, je suis, j'essaye avec couleur, malégolique, qu'est-ce que les idées représentant le composent, prendre l'une l'essence à la synagogue, prendre de l'autre la voie à la gentilité, et, dans des métaphoriques phrases, prenant leur émotion en figure d'un artiste, solliciter l'amour des dieux, voir si des signes plus obscurs tâchent la clarté des lumières. Oh, combien des fois quand l'homme domine les humaines lettres, quand l'homme intègre les dieux, mais encore dans le bleu, j'attire des tournées sols, qui reçure les élevés mystères à lui, à lui, à lui, à lui. Et ainsi, je veux que, en cordant, toi, tu donnes du corps à l'idée, et toi, les dessous, en poste. Qu'est-ce que vous en pensez, synagogue, qui de ma part, la tentative, mes touche, j'ai senti les mains, dédonnant, à tous, qu'elles contendent, les vers de mes préfètes, le corps de mes chanteurs, que j'intilité, moi-même, pas que je ne t'entends bien, que je t'entends bien, que je t'entends bien, qu'est-ce que je t'empêche, que je t'empêche que se mange d'autres matières, que toi, là-bas, lui donne le mort de notre âme, d'un autre sens, que messieurs les connaissent, j'ai été donné des lettres humaines, des poétiques primeurs de l'histoire de Narcisse, de la nature humaine. Retournez donc à vos accords musicals que je trouverai pour celui qui m'entend, la réussite de la métaphore du voir. – Sous-titrage FR 2021 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 Sous-titrage FR 2021 – 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 Sous-titrage FR 2021 Au bon moment, et que non pas dans les fouleurs du déluge des sceaux, et ainsi bien que je nomme des sceaux troubles mes défauts, combien oscènes couleurs entre moi et lui s'interposent, autant mon être décompose, autant ma beauté à l'édifice, autant alterné que si le regard de Narcisse a son image, il me connaît, disait-le, depuis que c'est lui qui a pêché avec le premier homme qui fut la mer, les écumes, il n'y a aucune qui ne mouille autant de sources, autant de fleuves obscènes des tourpitudes en qui la nature, toujours immergée, cache sa beauté, ô veuille le ciel que mes espoirs touchent, quelques sources qui livrent de ces sceaux salubres, représentent des narcisses entières les belles choses. Et pendant que veut ma joie que de ces cristaux, je m'approche, vous, pour ramollir des narcisses les rigueurs, répétez ces louanges en douces acclamations, unissant aux clôtures les pleurs, parce qu'il est mineur, c'est lui qui entend représenter ma douleur, qui vos voix concordent puissent être pour lui tendresse. Et puis eux, ils me pardonnent, et donc à n'âge aucune à manquer, qui fasse avocat pour moi, nous allons chercher la source où mes tâches, mes brûlons, je dois laver sans laisser que des douces répétitions de la propre musique, en disant entre larmes et voix, louez les seigneurs tous les hommes, applaudissez Narcisse sur ces fleurs. Les vivants Narcisse font entrer et sortent qu'aux nymphes, toutes excitées, la superbe, en bergères, l'amour propre, en berger. Réco, superbe, amour propre, amie, avez-vous entendu dans ces folies de voix ? Superbe, j'ai écouté, c'est clair, en plus des signes, qui moultent encore davantage que lui, le cœur me pénètre, amour propre. Moi aussi, qui a écouté, la douceur de ses cadences, en dehors de mon accord, je suis. Écouté, éco, donc, eh bien, que tirez-vous d'elle ? Superbe, rien, puisque seul, moi, je connais qu'on me dérange quand la superbe je suis est louange, étrange, amour propre. J'ai seulement connaît qu'elle me fatigue, la tendresse que l'homme m'adresse quand je suis l'amour propre. Un Narcisse a aimé celui que je ne sois. Écouté, éco, éco, je vous dirai ce que j'ai à faire, exciter la superbe, qui est comme mon infus siens, c'est différent de mon propre amour et de ma superbe. N'en est, moult, qui l'atteignent, et naturelle, qui la craignent. Ainsi, amour propre qui à moi, si ensemble tu fais ton royaume qui fait que de moi je m'oublie, qui pour faire, qui à moi j'adore, pourquoi l'amour propre est de telle manière que l'incensé oublie de même qui l'accorde, principe de mes affections, donc, sois en qui elle commence, et tu es en qui il finisse, puisqu'elle finisse en superbe, puisque quand l'amour propre, je sais que la raison tient loin, en superbe, il se finit, parce que c'est l'affection qui engendre, qui, en celui que toutes les choses tentent, seulement diriger à sa convenance, écoutez-moi, vous savez-vous, que cette vergère belle représente en commun toute la nature humaine, qui en figure d'une hanfe, avec métaphorique idée, elle poursuit une beauté qu'elle adore, pour un instant qui la maîtrise, et pour que les divines servent les humaines lettres, mais servant de tous deux, leur conformité, je collige, donc prenant des unes le sens et des autres l'écorce, et, poursuivant les phrases, utilisant de la licence, des rhétoriques couleurs, qui sont les uns et les autres, ce qu'il montre, Narcisse, à Dieu, il appelle, parce que sa beauté n'aura qui l'égale, ni qui la mérite, donc maintenant, puisque ma personne représente l'être angélique, non en commun, mais seule, celle partie réprouvée qui, courageuse, a traîné les étoiles de la troisième partie de l'abîme, j'ai voulu, suivant la même métaphore qu'elle, faire une autre hanfe, et puisqu'elle, comme une hanfe à Narcisse, poursuit, quel rôle me reste à faire, sinon, écho, la malheureuse qui, des Narcisses, se plaignent. Donc, quelle autre beauté que la sienne immense, ni quel mépris, que c'est lui qui, à moi, elle monte. Et ainsi, puisque, déjà, vous le connaissez, puisque ce qui a à moi, me tourmente, que je suis tel qui est ni à moi, je réserve la moindre peine. Je vais vous refuser. L'histoire, avec la métaphore même, pour voir si celle d'écho convient avec ma tragédie. Ainsi, depuis, ici, les curieux regardent si concordent, vérité et fiction, essence et l'être. Vous savez que je suis celle qui, malheureusement belle, pour vouloir être plus belle, je me suis réduit à la laideur, puisque, me voyant doué de beauté et de noblesse, de valeurs et de vertus, de perfection et de science. Enfant, voyant que j'étais moi, ainsi que la nature algélique, illustre mienne, la créature plus parfaite. J'ai voulu, et j'ai essayé, superbe, mettre mon siège dans son château, et égale sa grandeur, jugeant qu'il n'est qu'en conscience, et que je puisse égale à mon sienne, puisque j'étais si belle. Pour autant, lui, offensé, si méprisant, me laisse, si colérique, me jette, de sa grâce et de sa présence, qu'il ne m'a laissé. Hélas, quel espoir que j'ai pu se retourner à la jouissance de ses radions de divine beauté. Moi, voyant moi maîtriser, avec la douleur de mon outrage, que l'homme m'adresse, avec haine, je tourne l'amour en rancune, la tendresse, en vengeance, les calines et telles vipères sanglantes, nuisibles, le poisson, j'exhale, venant qui anime mes veines, qui, quand l'amour en haine se tourne, est plus efficace la rancune qui l'engendre, et téméreuse et crantive que j'ai la nature humaine, les lauriers, données que j'ai perdu, ventureuses et le mérite. J'ai inventé des tels russes que j'ai formé les stratagèmes d'une en souciant de nymphes que j'oblige sans attendre mes soins qu'un artiste les oblige et qui, Donc, eh bien, j'ai tiré du sel, je ne perds rien, puisque seul, moi, je connais. Peu remerciante et peu attentive, il l'offense, voyant en lui la condition si sévère qu'elle a pu offenser déjà une fois, comme est l'infini offense de celui qui, à sa vérité, n'a des moyens pour qu'elle retourne à sa grâce, puisque dans cette dette, c'est lui que personne n'est capable de satisfaire. Et pour cela, la malheureuse est réduite à telle misère, qui, pour plus que tristement, elle gémit ce son de ses chaînes, sont en vain ses soupirs, sont inutiles ses plaintes, puisque, comme moi, ne pourra éternellement recevoir la face de Narcisse, avec laquelle, venger, elle reste mon injurie, parce que, je n'ai possédé, ni les châteaux, n'en ai bien qu'une autre le mérite, ni que moi que je l'ai perdu, une vilaine grossière, j'arrive à réussir, ainsi et bien, si nous soyons tous attentifs, puisque jamais Narcisse a regardé ses cieux, il tourne, puisque c'est à lui qui ressemble à ton effet, comment, faite à son image, à, pauvre de moi, qu'elle envit, la poitrine oppresse, qui craint que, si je regarde son image, qui regarde en elle, il oubliera sa déité, il obligera à qu'elle s'incline à l'aimer, que la ressemblance a une telle force, qu'elle ne peut avoir, qui ne la désire, ainsi, toujours, je procurais, avec soin et diligence, effacer cette ressemblance, la faisant qu'elle commette tellement de péchés, que lui-même, lâchant son Aquarius, les rênes, détruisent avec l'eau le monde, en vengeance de son offense, mais, comme il est d'habitude, sienne, qui est toujours pieuse, mélange, au milieu de la justice, les tournesols de la clémence, vous loue, non-obstant les méfrages, qu'à la faveur de la première nageuse table, il s'accroche, la vie, qu'encore, aujourd'hui, lui reste, et, qu'encore, entre la nuit, toujours, pour lui, sa corde, la miséricorde, pour utiliser davantage d'elle, mais, à peine, il a respiré les dommages, quand la superbe des commages altives, de sa pénitence. Grimper le ciel, essaye, et, croyant son ignorance qui était accessible à la sphère, des corporales fatigues, et aux matériels tâches, altives, tours et fabriques, puissent pouvoir labourer plus la corde immatériel échelle faite de sa pénitence, ou combien folle ambition en concordance proportionnelle des souffrances correspondant en division la confusion des langues, et qu'elles montrent juste sentiments, les cons y pensent que j'entends tout, et qu'aucun n'entende tout. Après, ainsi divisé, j'ai insisté à l'étail, donc, eh bien, j'ai tiré du tel, vers un lien, qui est une faction qui s'adorasse le soleil, et, dans le détour des étoiles, elles vénérasse l'abruti, et rendent culte aux pierres, aux sources, aux fleuves, aux broussailles, aux forêts, sans qu'il reste créature, par immonde ou par obscène, que sa cécité délaisse, que son ignorance ne détienne, et, à dedans, et, à dedans, tout charmé, ces inclinations même, ils oubliaient, de leurs dieux, l'adoration véritable, parce que, aimant de ces statues, leur ignorance aveugle, ils vinrent ainsi à se transformer en elle. … … … Merci. 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 Ma Belle, le Saint-Dieu des piquets immenses, cette offrande humble des mamans accepte. Ecco, au Saint Enoch attendez qu'il est le premier qui commence à invoquer Dieu du nom de sa vocation nouvelle. Passe de la même manière, Enoch, à genoux, mis seulement ensemble et chante. Enoch, créateur puissant du ciel et de la terre, seul à toi par Dieu, confesse ma langue. Ecco. Voyez, Abraham, ce montre de la foi et de l'obéissance qui ne dilate pas de tuer l'enfant malgré qu'il le veuille par le mandat de Dieu. N'on a doute de la promesse qu'au nombre des enfants égale les étoiles. Et voyez comment Dieu bénigne, en juste correspondance, la victime lui pardonne et le sacrifice accepte. Passe Abraham tel qu'il le dépeigne et chante l'ange. Pour laisser l'enfant, la mort n'étant qu'il suffit d'avoir vu combien le Seigneur tu crains. Et comme voyait Moïse, qu'au chef de Dieu, le peuple gouverne et voyant qu'il a été superstitieux, En Dieu, le punir, il l'essaye, son autorité interpose et avec superbe, il prie. Passe Moïse avec les tables de la Loire et chante. Oh pardon le peuple, Dieu ta clémence, efface en moi de la vie éternelle. Et que comment, pourquoi je vous fatigue, attendez que les prophètes et patriaches au cœur, Avec ses douces voix tendres, demandent les remèdes à Dieu. Et des cires désoulagés nous viennent. Ouvrez, clairs cieux, vos sautes portes, vos danses noiges, Au juste, nous pleure. ECHO Donc attendez mystérieuse cette autre pétition interpossée, A toute ressemblance à celle, Puisqu'elle dit avec des voix diverses, Ouvrez, ouvrez, ouvrez les bouches de la dure terre, Et jaillissent tel d'enfruits les sauveurs d'elle. ECHO Avec ce que le sang lui demande, que du ciel ils descendent et que de la terre ils naissent, veuillent les autres des ressemblances qui viennent à être celui qui leur sauve de toute leur nature même. Mais moi, pourquoi de moi, en qui Narcisse je connais par certains s'indices qui est le fils de Dieu et qui est née d'une véritable femme, je crains avec autant de fondement que celui qui serait son sauveur. Et pourquoi à l'allégorie je tourne encore, disant que je crains que Narcisse qui dédaigne ma noblesse et ma valeur à cette vergère ils amassent. Pourquoi veuillent les goûter, que les lois ne regardent, laisser la lingerie par la... Par les cotons et... Et la misère pour empêcher à triste que sur l'enjure faite à mon être et mon beauté, un ou notre encore ne vienne, Nous allons solliciter que d'empêcher de l'avoir, qu'il ne soit possible que nous trouvâmes encore dans les troubles seaux de sa faute sienne, Que son image effacée se montre, qu'est-ce qu'il vous semble ? Qui peut me paraître, si de ton idée, je suis la superbe, depuis que tu veux l'être ? Individuels, compagnes... Autant que pour... A qui essaie, à mes entrepreneurs, propositions, en disgrâce de Narcisse tuer, Mais... Pourquoi... Tu méprises en lui, et en toute sa faction tes parties et ta noblesse ? J'avoue que quand les autres te laissent seul, il vient toujours ta superbe amour propre. Et moi, et depuis l'instant que j'essayais ta souveraine chaise sur l'Aquilon, maître et que ta grandeur au plus haut j'avais comparé, qui m'engendre contre celles qui représentaient un tournesol, ton donnait un tendre, qui étaient celles qui, malgré qui mineure en nature, en mérite, étaient des plus excellents. Et t'étonnant encore toi, pour censer de l'offense, concevoir n'est rancune, tu engendres telle peine que la haine mortelle, dans sa rageuse complante, se retourne à la tendresse et tourne la finesse. Ainsi, si je suis ton amour propre, qu'hésite-toi, qu'il me rassemble bien, puisque tu subis, toi, les mondes, tout le monde subisse, subisse cette vilaine bergère, subisse Narcisse et meure, si avec sa mort de l'un et celle de l'autre, s'effacent vos offenses. Éco, puisque si conformes vous êtes dans l'élevée éminence de cette montagne qui se cache accompagnée des fauves, si oubliés de soi, qu'ils ne mangent en quarantaine, laissez-moi arriver avec une estratagème, j'ai de connaître si le divan, puisque dans une telle forteresse, il subit, qui après, dans la famine, il souffre encore, qui est l'homme non plus, qui est la famine qui dérange, et ainsi j'essaye d'arriver amoureuse et avec tendresse, là où la tentation, qui doute qu'elle est plus forte, en qui la forme d'une femme essaie, et ainsi vous êtes de tous, est-ce qu'il arrive au regard, les deux, ainsi nous ferons, puisque nous accompagnerons cette force. fin du troisième tableau, fin du premier tableau, du divan narcisse de Sœur Juan Agnès de la Cruz, traduit performativement par Manuel Montero, peintre Andalou à Paris, l'année 2019. Sous-titrage ST' 501 ... 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